On va démarrer. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette session sur la partie Always-On Availability Groups, qui est un sous-ensemble de l'Houazon pour SQL Server 2012. Je me présente, Pascal Bellot, je fais partie de la division Grand Compte chez Microsoft France et je suis en charge de la partie avant-vente sur SQL Server, sur le moteur en particulier. Je suis entré chez Microsoft en 1998, donc il y a 13 ans. Je suis à l'avant-vente de SQL depuis 3 ans et donc les 10 ans d'avant. J'étais en charge du développement, donc dans la division qui s'appelle DPE et qui était là pour promouvoir toute la technologie .NET. On a fait le lancement Visual Studio .NET 1.0, etc. Ce qui fait que j'ai une double casquette à la fois dev et infra. Et ça serait bien qu'un maximum de gens aient aussi cette casquette-là parce que souvent je vois des combats entre des DBA et des développeurs. C'est pour moi des combats, entre guillemets. Mais c'est des combats qui n'ont pas lieu d'être parce qu'il faudrait que tout le monde comprenne ce que l'autre a comme problème. Ok, donc c'est parti. Donc je pense que vous n'êtes pas trompé. Vous êtes aux journées SQL Server organisées par les communautés. Donc un grand merci à nos sponsors qui nous permettent de pouvoir organiser cet événement. Alors en gros, l'objectif de la session, c'est de comprendre la nouvelle solution de disponibilité qui est fournie avec SQL Server 2012 et qui s'appelle Always On Availability Groups. C'est une session où on va passer 90% du temps en démonstration parce que rien de tel que des démonstrations pour vous montrer comment on met ça en œuvre. Mais j'ai quand même besoin de 2-3 slides pour poser les choses et l'architecture. Donc on va commencer par celui-là. Ça c'est un point sur les architectures de haute disponibilité qui existent aujourd'hui dans SQL Server 2008 R2. Donc il y a le log shipping. Qui utilise le log shipping dans cette salle ? Ok. Database Mirroring, qui l'utilise ? Bien. Cluster. Ok. Il y en a, je vois, qui lèvent plusieurs fois les mêmes mains. Oui, bon ok. Tant que je t'ai reconnu. Réplication. SQL. Transactional. Pire tout pire, etc. Ok. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aucune de celles-là ne disparaît avec SQL Server 2012. Donc tout reste bien sûr présent. Et vous avez vu qu'en fait, dans ce tableau-là, il y a des colonnes qui vous montrent les avantages et les inconvénients de chacune de ces solutions. Donc la première, c'est est-ce qu'il y a une perte de données possible ? Donc seul le database mirroring synchrone aujourd'hui et le cluster vous permet cette chose-là. Encore qu'il faut quand même protéger votre baie de stockage quand on fait du cluster, mais c'est encore un autre problème ça. Qu'est-ce qu'on protège ? Quelle est l'unité de protection ? Quand vous faites du cluster, vous protégez toute l'instance et donc par votre conséquence toutes les bases de données qui vont rentrer dans votre instance dans le futur. Quand vous faites du log shipping ou du database mirroring, vous protégez vos bases de données une par une. Donc là, il va falloir mettre en oeuvre l'administration et l'opération qui permettent de faire ça. Et enfin, quand vous faites de la réplication, c'est les tables, l'unité de protection. Ensuite, est-ce que vous avez une protection automatique ? Sous-entendu, une bascule automatique du système et une bascule automatique aussi les clients qui viennent se connecter, des applications. Donc la bascule automatique des systèmes et des applications ne se passe qu'avec le database mirroring synchrone avec témoin, quand vous avez un witness, ou le cluster. Ensuite, est-ce que vous pouvez lire les secondaires ? Alors oui avec le log shipping, oui étoile avec le database mirroring via des database snapshot, mais c'est quand même un peu lourd à mettre en oeuvre d'un point de vue d'administration et opération. Et oui, bien sûr, dans la partie réplication. Et enfin, deux derniers points, est-ce qu'on peut avoir plusieurs secondaires ? Donc dans le cas du cluster, oui, on peut avoir plusieurs secondaires pour SQL jusqu'à 16 dans la version entreprise. Dans le log shipping, on peut avoir plusieurs secondaires. Par contre, dans le database mirroring, on ne peut avoir qu'un seul miroir. Et enfin, y a-t-il une écriture possible sur ces secondaires ? Est-ce qu'on peut inscrire ces secondaires ? Et là, seule la réplication permet de faire ça. Pour tous les autres, les secondaires sont accessibles en read-only. Donc avec 2008 R2, avec 2012, pardon, ce qu'on amène, c'est deux choses. On amène une ligne supplémentaire à la liste des solutions de disponibilité et on amène une nouvelle colonne dans ce qu'on protège. Nos clients nous ont souvent demandé, oui, mais moi en fait, j'aime bien le database mirroring ou le log shipping, mais par contre, ça m'oblige à opérer et à administrer ces choses-là, base par base. Alors moi, j'aimerais bien faire un groupement de bases. Pourquoi ? Parce que quand j'ai base 1, base 2, base 3 qui sont hébergés en database mirroring et que base 1 tombe en échec, donc il y a une bascule automatique de base 1 vers l'autre serveur. Pour autant, base 1 fait appel à des choses qui se trouvent dans base 2 et base 3. Et je m'en trouve en situation, sur le serveur 1, j'ai base 2, base 3. Sur le serveur qui a basculé, le 2, j'ai base 1. Et donc, je m'en trouve à faire des communications inter-server, alors que moi, pour moi, c'est les 3 bases qui doivent rester ensemble. Donc avec ça, on a créé ce qu'on appelle un jeu de données, d'où le nom de Availability Group. C'est justement votre fameux groupe de bases de données que vous allez protéger. Et vous voyez, Horizon, en fait, est la solution qui aujourd'hui a le plus de vert dans les lignes par rapport aux autres. Donc, à noter que Horizon repose sur le rôle, enfin sur la feature Windows Failover Cluster de Windows Server. Mais alors attention, ça ne veut pas dire qu'on fait du cluster comme on a l'habitude d'en faire aujourd'hui, avec une baie partagée, avec une installation spécifique d'SQL à notre cluster, pas du tout. Là, en fait, on réutilise le rôle, enfin la feature Windows Failover Cluster, mais on n'a pas besoin de rentrer dans ce niveau-là de configuration comme je vais vous le montrer. Par contre, évidemment, le fait qu'il y ait Always-On, Availability Group, le cluster n'a pas disparu. Et donc, comme on veut maintenant reposer entièrement toutes nos solutions de disponibilité sur de plus en plus de produits, on veut les faire reposer sur Windows Failover Cluster. Pourquoi ? Parce qu'on a une équipe qui s'en occupe. On a une équipe dédiée à Windows Failover Cluster, comme ça, tous les autres produits maintenant pour leurs solutions de dispo vont reposer là-dessus. C'est le cas d'Exchange, c'est le cas d'autres produits. Eh bien, en fait, aujourd'hui, on va scinder Always-On, ce vocable, ce nom de marketing de fonctionnalités, en deux sous-groupes. Le premier groupe qui est Availability Group, ce dont on va parler aujourd'hui, et le second qui est Always-On Failover Clustering. Et ça, c'est le cluster tel que vous le connaissez déjà aujourd'hui. D'accord ? À noter qu'on ne peut pas combiner les deux. Vous ne pouvez pas avoir un cluster et à l'intérieur du cluster, du Availability Group. C'est l'un ou l'autre. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette notion de Availability Group. Donc déjà, on va pouvoir donc faire basculer une ou plusieurs bases de données que vous allez organiser dans un groupe de bases de données, un groupe de availability. On peut avoir jusqu'à quatre secondaires pour un primaire. Donc ça, c'est quand même une grosse nouveauté par rapport à ce qu'on avait avant. Dans ces quatre secondaires, on peut en avoir deux synchrones. Donc deux qui vous garantissent que vous avez zéro perte d'information. Ça, on ne l'avait jamais eu avant, puisqu'avant, le database mirroring synchrone, on n'avait qu'un seul miroir possible. Donc là, on en a deux maintenant. Et les deux autres, parmi les quatre que vous avez en plus, ce sera des secondaires asynchrones. Et donc là, c'est typiquement la notion qui va vous être utile pour tout ce qui est PRA, un disaster recovery, site de secours. Maintenant, dans la partie automatique, qu'est-ce qui bascule automatiquement ? Vous avez compris qu'il y a un primaire et deux synchrones. Donc on comprend bien que la bascule ne peut se passer qu'entre ces trois-là. Parce que les deux autres qui sont asynchrones, vous n'allez pas basculer automatiquement dessus. En tout cas, nous, on ne le fera jamais pour vous. On ne bascule jamais automatiquement sur un secondaire asynchrone pour ne pas vous faire croire que tout va bien, alors que vous avez perdu des informations. Donc du coup, la bascule aujourd'hui possible étant, vous avez trois nœuds potentiels pour faire une bascule automatique. Eh bien, on vous autorise un automatic file over entre deux nœuds seulement. Donc vous avez un primaire et vous devez choisir un des deux secondaires pour la bascule automatique. Mais on va voir ensemble en démonstration comment ça se passe. Alors, on réutilise toutes les technologies qu'il y a dans SQL comme la compression pour pouvoir s'échanger les logs entre les secondaires, l'encryption pour être certain que si votre primaire et votre secondaire passent par un réseau que vous ne maîtrisez pas, que quelqu'un ne puisse pas poser un sniffer réseau et récupérer tout ce qui passe sur le réseau. Donc là, on encrive les informations. Vous allez voir qu'on a une politique de file over très flexible. On a toujours la notion d'automatique page repair qu'on avait dans le database mirroring, c'est-à-dire la réparation automatique des pages dès que vous êtes en miroir. Donc ça, vous en bénéficiez encore. Un beau dashboard, comme vous allez le voir. On supporte le file stream, ce qui n'était pas le cas avant. Donc maintenant, les types file stream que vous utilisez dans vos bases de données sont supportés par Always-On, Evability Group. Et enfin, on a une notion qui est nouvelle, c'est le fait que les secondaires, enfin nouvelles, pas tout à fait, mais la manière dont on l'a fait, c'est pas mal. Je crois, vous me direz. On a des secondaires actifs et actifs non seulement pour faire du read et du report, mais aussi pour faire du backup. Et on va voir ça dans une démo dans trois secondes. Alors, l'achetation de ma démo, comme vous faites du cluster, qui dit cluster dit Active Directory. Qui dit Active Directory dit domaine contrôleur. OK ? Donc dans ma démonstration, j'ai forcément un nœud qui va être mon domaine contrôleur. Donc ça, c'est les plages d'IP que j'ai réservés à mes machines. Mon domaine, à moi, s'appellera sql12bello.fr. Donc j'ai un AllWison Bello-DC qui sera mon domaine contrôleur. Puis après, quatre serveurs. Un, deux, trois, quatre. Donc le principe, je vous avais les IP ici. Le principe, c'est que la configuration nominale, c'est que le serveur 1 soit le primaire, que le serveur 2 et le 3 soient synchrone, et que le serveur 4 soit asynchrone. Je vous rappelle qu'il manque quelqu'un là, parce qu'on peut aller jusqu'à cinq serveurs en tout. Donc en théorie, j'aurais pu rajouter AO Bello serveur 5 en asynchrone. Sauf qu'au bout d'un moment, ma limite, elle était plus sur le laptop que d'un point de vue fonctionnel produit. Donc le principe ici, c'est qu'on va dire, voilà, moi j'aimerais faire en sorte que ce serveur-là soit protégé par ces deux-là. Et pourquoi il y a une différence dans les flèches, là, ici ? C'est que la flèche qui est continue, c'est l'automatique failover. C'est-à-dire que je vais vouloir que le 1 et le 2 soient protégés mutuellement en automatique failover. Et par contre, le 3, comme je ne peux en avoir que deux qui sont en automatique failover, le 3 ne sera là que si j'ai besoin de faire une bascule manuelle. Je pourrais y aller manuellement. OK ? Ben, c'est parti. Plutôt que démo, démo. Donc ici, vous avez mes connexions à mes 5 virtuelles machines. Donc j'utilise le Remote Desktop Connection Manager. Donc là, vous êtes sur le domaine contrôleur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer pour l'instant sur le serveur numéro 1. Et on va configurer ensemble. Donc il n'y a rien qui est prêt à l'avance. Je vais tout faire en direct devant vous. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai installé premièrement SQL Server 2012 en mode normal, en mode stand-alone. OK ? Donc je n'ai pas pris l'option cluster. J'ai pris l'option standard, telle que vous la connaissez aujourd'hui. et j'ai tapé le nom de mon instance et j'ai appelé mes instances SQL 2012. D'accord ? Et vous avez vu que j'ai une instance sur chacune des machines ici. Deuxièmement, j'ai activé la feature Failover Clustering dans Windows. OK ? Je l'ai simplement activé. C'est tout ce que j'ai fait. Et maintenant, on en est là. Alors j'ai fait ça sur les 4 machines. On est d'accord. Alors maintenant, on est là. Donc la première étape, c'est de créer un cluster. Voici la console du cluster sur le serveur numéro 1. Je n'ai pas du tout de cluster. Donc on va en créer un ensemble. Donc j'ai un assistant qui arrive. Il va me dire quels sont les noms des machines que tu veux mettre dans le cluster. Donc la première machine que je vais mettre, c'est AO-Bello. Je vais copier ça. Hop. On va mettre le 1. On va mettre le 2. On va mettre le 3. Et on va mettre le 4. Et je vous rappelle qu'on peut aller jusqu'à 5. Sauf que moi, je n'avais pas assez de mémoire pour avoir une 5e machine. Là, j'ai un assistant qui me dit, est-ce que tu veux que je lance des tests sur l'ensemble des nœuds pour valider le fait que ces nœuds-là sont bien compatibles pour faire partie d'un cluster. Et ça, c'est le genre de choses qu'il faut faire, bien sûr, surtout pour être supporté par qui ? Par Microsoft. OK. Donc le jour où vous appellerez le support, si vous avez un problème avec votre cluster, si vous n'avez pas fait passer vos nœuds par cette étape-là, vous ne serez pas supporté. Moi, en l'occurrence, je ne vais pas le faire parce que ça prend un petit peu de temps. Alors, il me dit, OK, maintenant, tu vas me donner un nom à ton cluster. Donc mon cluster, je vais l'appeler Bello Cluster. Vous remarquerez que je m'aime beaucoup. Bon, ça vous permet comme ça de voir que ce n'est pas des noms des produits, mais des noms que vous pouvez essayer vous-même. Donc, je vais donner comme IP 60. Je vous rappelle que mon Domain Controller était à 50 et les 4 autres nœuds, 101, 102, 103, 104. Donc là, je vais me mettre en 60 au niveau IP. Alors, tout ça tourne sur la même machine. Alors, je ne vous ai pas montré ma console Hyper-V, mais je pourrais. Voilà, ça, c'est mes 4 nœuds, mes 5 nœuds, pardon, qui tournent sur mon Hyper-V. Donc là, c'est un peu la baston, notamment au niveau des Ayo. Donc, vous comprenez bien que je suis juste sur un laptop, là. Donc, j'ai deux disques internes et j'ai un disque USB qui est là. Vous ne voyez peut-être pas, mais je peux vous dire qu'il est là. Il y a une VM qui tourne sur le premier disque, une deuxième qui tourne sur le deuxième disque, une troisième qui tourne sur le disque USB, une quatrième qui retourne sur le premier et une cinquième qui retourne sur le second. Donc, j'ai essayé d'équilibrer les Ayo pour que ça ressemble à quelque chose. On va voir si ça marche ou pas. Voilà, donc là, on crée le cluster. Donc là, généralement, il faut que je fasse un numéro de claquette en attendant la fin de l'assistant. Donc, une fois qu'on a créé le cluster, on va aller dans les configurations du service SQL sur chacun des nœuds. Et on va dire, écoute, toi, l'instance SQL, tu vas rentrer dans le cluster. Enfin, tu vas utiliser Always-en-evalibility group. Et c'est comme ça qu'on va arriver à mettre les quatre instances qu'on a, la 1, la 2, la 3 et la 4, dans le availability group. Vous notez que j'essaie de faire comme je peux, mais... Ça, c'est la première partie un peu longue. Et il y aura une seconde un peu plus tard. Et après, normalement, ça devrait dépoter. Je vais regarder un peu les Ayo. Voilà, ça va. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter pour ça ? Les grands moments de solitude. Ça, quoi ? Oui, c'est ça, oui. Si, je peux vous parler de la machine. Donc, c'est un Dell Précision 6500. C'est un Core i7 avec quatre cœurs. Il y a l'hyperstral activé, donc il y a huit cœurs qui sont visibles. Et il y a 16Go de RAM. C'est ce qu'il faut au minimum pour pouvoir faire tourner... C'est quand même un peu long, là. C'est ce qu'il faut pour faire tourner les 5 VM à 2 gigas à chacune. Entreprise. Très bonne question. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut comme édition d'SQL Server 2012 pour bénéficier d'Always-On, Availity Group, c'est en version entreprise. Le mode de licensing d'SQL Server 2012 ? Alors là, si on attaque le débat là... Oui, oui, pour faire... Merci, Pascal. Damien, tu veux en toucher un petit mot en tant que chef de produit ? Voilà, que tu meubles. Ce qui m'inquiète, c'est par contre, c'est qu'ils mettent du temps comme ça. Ah, yes. C'est bon, tu vas sauver par le gong. Bon, on en parle un peu plus tard, si vous voulez bien. Sauver par le gong. Donc, il est au stand de Microsoft, pour ceux qui n'ont pas entendu. Et n'hésitez pas à aller le voir. OK, donc là, j'ai mes quatre nœuds qui sont désormais dans un cluster. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le SQL Server Configuration Manager et dire au niveau du service SQL Server, si vous regardez les propriétés, vous allez voir qu'il y a un nouvel onglet qui est apparu. C'est l'onglet qui s'appelle Always-On High-Levelability. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette boîte à cocher, la première fois que vous allez y aller en ayant oublié ce que j'ai fait au départ, c'est-à-dire créer un cluster, elle va être grisée. Parce que dès qu'on détecte que le nœud en question n'est pas dans un cluster, on ne vous autorise pas à cocher cette case. C'est parce qu'il a vu que ce nœud était dans le cluster que j'ai créé tout à l'heure qu'il me permet de pouvoir cocher cette case. Alors comme je dois faire ça sur ces quatre nœuds, il faut que j'active cette option sur les quatre nœuds, et que ça va forcer un redémarrage de chacune des instances SQL, je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de vous montrer comment automatiser un peu cette affaire. Donc je vais me connecter sur le nœud 1 par exemple, et on va se faire du PowerShell. Parce que je me disais que si vous ne voyez pas du PowerShell, vous seriez triste. Donc on va aller sur la racine, j'ai un petit script de démo, et je vais vous montrer un script PowerShell, super complexe quand même, puisqu'il consiste à faire un for each sur tous les noms des serveurs, et j'appelle la commande PowerShell Enable SQL Always On, et je passe le chemin complet de mon instance. D'accord ? Donc maintenant on va l'appeler. C'est la deuxième partie un petit peu longue où il faut que je fasse un nouveau numéro de claquette. Donc là ce qui se passe, c'est qu'il est en train d'aller cocher la fameuse case, mais par du PowerShell, et il est en train de rebooter les instances une par une. Alors pour revenir sur la partie licensing, l'un des points de changement assez importants dans le modèle, alors déjà la version data center, que vous avez peut-être connue dans la version 2008 R2, n'existe plus, donc on l'a réenlevée. Elle est réintégrée entièrement dans la version entreprise d'SQL Server 2012. Donc toutes les fonctionnalités qu'il y avait, notamment Stream Insight. Je ne sais pas, qui fait du Stream Insight dans la salle ? Complexion and Processing ? Oui, ce qui me semblait. C'est le principe de pouvoir agréger des centaines de milliers d'événements par seconde et de faire des calculs agrégés en continu. Donc le cas d'usage, c'est le trading. Vous avez les salles de marché où il y a des trades en permanence. Telle banque achète tel euro-dollar, par telle paire de devises, en telle quantité, à tel prix. Donc on a énormément d'informations. Et nous, ce qu'on veut, c'est une valeur agrégée de ces informations toutes les cinq minutes. Alors, soit on stocke tout ça dans une base, et ça veut dire qu'il faut faire une grosse infrastructure pour ça. Soit on utilise Stream Insight, qui est un moteur en mémoire, .NET, d'ailleurs, basé sur .NET, qui enquit en entrée tous les événements et qui pond en permanence, toutes les cinq minutes par exemple, la moyenne des ventes des paires euro-dollar par la banque Citibank, rachetée par Société Générale, avec un minimum de volume de 1 000. Voilà, je l'invente à vous faire en mesure. Ensuite, l'autre changement... Donc, par contre, il y a une nouvelle édition qui s'appelle la BI Edition, où là, vous l'avez compris, comme son nom l'indique, ça va être une édition orientée Business Intelligence avec tout ce qu'on a, SSIS, etc. Et enfin, la grosse nouveauté aussi, c'est qu'on passe la tarification au cœur par opposition au processeur physique. Et aujourd'hui, si vous voulez un ratio, en fait, d'équivalence, le pricing est fait de telle manière que vous payerez le même prix aujourd'hui en proc SQL 2008 R2 que ce que vous allez payer en 2012 pour 4 cœurs, pour un proc quadricœur. OK ? Donc, si vous avez des quad cœurs, ça ne changera pas grand-chose pour vous. C'est au-delà des quad cœurs que vous allez... Voilà. OK. Alors, donc, ça y est, ma partie PowerShell s'est terminée. Donc, on va quitter cette partie-là. Je vais juste rafraîchir ma connexion parce que comme il a redémarré mon instance, pour qu'il soit sûr de l'avoir. Alors, maintenant, le principe ici, c'est que vous voyez que j'ai 4 bases de données. AdventureWorks 2012, Compta, Pay et Stock. Et moi, ce que j'aimerais, c'est protéger les 3 premières. Et quand je dis protéger les 3 premières, ça veut dire que je veux qu'elles basculent tout en même temps. OK ? S'il y a une bascule, je veux que les 3 aillent là-haut, au nouveau primaire. Notez ici, cette nouveauté, donc, de 2012, qui s'appelle Always-On Availability Group. A noter que l'outil d'administration, qui s'appelle toujours SQL Server Management Studio, repose maintenant sur Visual Studio, d'un point de vue technique. Donc, le shell de Visual Studio, qui est utilisé pour faire l'outil d'administration de SQL, c'est maintenant, enfin, c'est Visual Studio. OK ? C'est pas un shell à part. Alors, on va créer un nouveau groupe. Donc, on va lancer un assistant. Et on va dire qu'on veut protéger, justement, les 3 bases, les 3 premières bases. Donc, je vais l'appeler Bello. Alors, il ne faut pas que je me gourde dans le nom, parce qu'après, mes scripts reposent dessus. Voilà, c'est ça. Donc là, il me dit, écoute, c'est bien simple, j'ai analysé tes bases de données, là, mais en fait, je constate que AdventureWorks 2012 et Conta, il n'y a pas de souci, je peux les protéger. Par contre, la paye, je ne peux pas les protéger, parce que tu n'as encore jamais fait de full backup. Donc, pas de souci, je vais venir là, je vais faire clic droit, task, hop là, task backup. Tous les DBA aiment bien cocher ces deux options. Voilà, j'ai fait mon premier full backup de paye. Hop là, pardon. Je reviens dans l'assistant, je fais un refresh et on voit que paye maintenant est dérisé. D'accord ? Donc, je vais dire, ok, moi, c'est ces 3-là que je veux protéger. Ensuite, il me dit, écoute, maintenant, c'est parti, on va travailler ensemble sur qu'est-ce que tu veux mettre en place comme opération. Donc, je vais dire que le 1, c'est mon primaire. Ok ? Et je le veux en automatique failover. Maintenant, je vais rajouter un deuxième nœud. Ce deuxième nœud, je le veux également en automatique failover. Ok ? Donc, je veux que ces deux nœuds-là, justement, fassent la bascule automatique et donc, de facto, forcément, ça implique que le nœud soit synchrone. Ok ? On ne peut pas faire de bascule automatique avec un nœud qui ne soit pas synchrone. Ensuite, on va rajouter le nœud 3 qui, je vous rappelle, dans mon scénario, je veux qu'il soit synchrone. Donc, je vais cocher la cache synchrone. Par contre, vous voyez qu'il ne peut pas participer à l'automatique failover. Et enfin, pour mon scénario de disaster recovery, donc de PRA, de site de secours, je vais rajouter le nœud 4 qui, lui, donc, sera fatalement en non-synchrone. Et encore une fois, j'aurais pu rajouter un cinquième nœud ici, sauf que je ne l'ai pas sous la main. Ensuite, ah, pardon, avant de faire ça, un petit point sur les endpoints. Donc, vous comprenez que pour chacun des nœuds, il y a un endpoint TCPIP qui va être créé avec un port par défaut. Bien sûr, ce port est absolument changeable, comme vous avez envie. Si vous voulez encrypter ou pas les communications sur ces ports, c'est vous qui le décidez. Donc, si vous êtes en contrôle des communications entre vos nœuds, autant ne pas encrypter. Ça vous fera gagner l'overhead lié à l'encryption. Si, par contre, vous n'êtes pas en contrôle du réseau par lequel passent les nœuds, là, il faut le faire. Backup référence. Alors, ça, c'est aussi une nouveauté de Horizon. C'est qu'on va pouvoir faire des backups sur les secondaires, désormais. Ce qui n'était pas le cas sur la database mirroring, puisque le miroir ne pouvait pas être utilisé pour faire du backup. Et c'était une grosse demande de nos clients. Moi, je veux offloader toute l'opération d'IO, de lecture et d'écriture de mes backups, et CPU aussi, accessoire moins, du primaire vers le secondaire. Donc, vous avez plusieurs options. Préfère secondaire, ça veut dire, si jamais il y a les secondaires, va sur les secondaires. Mais par contre, s'ils ne sont pas là, si je ne les vois pas, fais-le quand même sur le primaire. Ça, ça veut dire que, fatalement, vous aurez forcément un backup. Si vous n'avez pas de backup, c'est que le problème est bien plus grave que votre problème de backup. Secondaire only. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, je ferai mon backup sur les secondaires. Uniquement en primaire, et n'importe lequel des réplicas dans le groupe. Peu importe, qu'il soit primaire, je m'appelle un réplica, c'est un des nœuds. Peu importe, qu'il soit primaire ou secondaire, peu importe. Alors moi, ce que je vais dire, c'est que je vais dire que je ne vais le faire que du secondaire. Et ici, désolé pour la fonte, ça ne se voit pas très bien. Ici, vous avez la possibilité de donner des poids. Donc, ce que je vais dire, c'est que je vais dire que la priorité du premier nœud, si jamais, alors je vous rappelle si le deuxième nœud est secondaire, je lui donne un poids de 50. Et si le troisième nœud est secondaire, je lui donne un poids de 25. Et enfin, le dernier, qui est asynchrone, je l'exclus. Vous pourriez faire des backups sur l'asynchrone, si vous voulez. Mais moi, dans ma situation, je l'exclus. Donc, je n'utilise que les trois premiers nœuds pour faire mes backups. On va passer sur le dessinant tout à l'heure. Donc là, on va dire OK, on valide ça. Alors maintenant, il me dit, pour démarrer, est-ce que tu veux que je fasse les backups, les premiers backups, je les restaure sur les autres nœuds, etc. Donc, je vais dire oui. Bien sûr, ça, c'est parce que moi, j'ai des petites bases. Mais vous qui avez 14 Tera de bases de données à gérer, vous n'allez pas laisser faire l'assistant le backup. On est tous d'accord. Vous gérez le backup vous-même, vous restaurez l'autre côté et après, vous faites rejoindre les nœuds secondaires aux primaires. Alors, on va se créer un petit répertoire ici, backup. Hop, share, on va le partager. Donc, oui, je sais, je vais la faire en mode démo. Je donne le contrôle à tout le monde. On a tous compris contrôle au compte de service sur lequel tourne l'agent SQL. Hop, je copie le chemin et je colle ce chemin pour le backup. Donc, sinon, je choisirais l'option Join si c'est moi-même qui m'occupe des backups et après, je les fais simplement se rejoindre. Next, donc là, il va vérifier qu'il y a à peu près tout qui roule avant de lancer l'opération. Et ça, c'est la seconde opération qui est un peu longue. Enfin, pas celle-là, celle qui vient après. Voilà. Ne faites pas attention pour l'instant au warning sur le listener. On y revient dans un instant. Voilà. C'est parti. Donc là, il est en train de lancer la configuration de l'ensemble de la configuration à l'Ouison. A noter que ceux qui connaissent XE-Event ou ceux qui étaient à la session hier qui traitaient du sujet, quand vous faites de l'Ouison, quand vous activez de l'Ouison, vous avez forcément une session XE orientée à l'Ouison. Donc, vous allez pouvoir capturer comme ça des événements opérationnels sur votre Ouison. Donc là, vous comprenez qu'il va commencer à faire un backup d'AdventureWorks. Hop là, pardon. Ici. Et puis, il va commencer à restaurer ses backups sur tous les nœuds. Il va faire pareil pour Pay et pareil pour Compta. Alors, l'AdventureWorks, c'est une base où il n'y a pas des données dedans. Alors que Pay et Compta, il n'y a pas de données dedans. Donc, ça va être un peu plus rapide. Pay et Compta ne sont là dans mon cas que pour vous montrer qu'on peut protéger trois bases. Enfin, plusieurs bases. La base qui compte, dans les démos, c'est AdventureWorks 2012. Alors, pendant qu'il est en train de faire ça, je vais revenir au slide juste pour vous expliquer le scénario qu'on va faire maintenant. Le scénario qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer une bascule planifiée et non planifiée. Donc, je vous ai mis un tableau là où vous voyez les quatre nœuds avec leur rôle au départ. On est d'accord que c'est comme ça que j'ai configuré. Là, c'est en train de se configurer, mais c'est comme ça que c'est configuré. Donc, je vais avoir une application au LTP qui va se charger toutes les 250 millisecondes d'aller dans la base AdventureWorks, de récupérer au hasard un employé, de modifier sa date de naissance. Donc, je génère des updates toutes les 250 millisecondes. OK ? On va faire tourner sur le primaire au départ. Donc, on va voir que l'appli, elle tourne sur le primaire, sur le numéro 1. C'est dans son cas problème. Ensuite, on va dire, tiens, pour des raisons de maintenance, j'aimerais passer un service pack sur le numéro 1. Et donc, je vais demander à Horizon de passer le primaire sur le 2. Et on va voir que l'application va être automatiquement redirigée sur le 2. Et enfin, on va faire une chose non planifiée. Je vais couper la carte réseau du 2. Je ne vais pas le kill et net parce que je vais en avoir besoin après dans mes démos. Juste, j'arrête la carte réseau. Donc, du coup, le 2 disparaît du spectre et on va voir qu'automatiquement, Horizon va intervenir et refaire venir le 1 comme étant le serveur primaire. D'accord ? Je ne sais pas si ça a suffi pour nous dire, on se claquette. Si ? Magnifique. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, si jamais, on va aller sur le DC. Donc, je vais aller sur le Domaine Contrôleur. Bien sûr, à ne pas faire, vous. Mais je vais sur le Domaine Contrôleur. Pourquoi ? Parce que sur le Domaine Contrôleur, je n'ai aucun SQL Server. Donc, ça simule dans ma démo quoi ? Le post-client. Celui qui vient se connecter à vos instances. Donc, je me suis fait une petite application OLTP que voici. Et la chaîne de connexion, comme vous voyez, c'est le nom complet du serveur. Serveur 1, anti-slash SQL 2000, etc. Donc, si je fais un start, vous devez voir apparaître dans quelques instants. Dans quelques instants. Est-ce que je pigne le neuf là ? D'ici. Oui. Est-ce qu'il a l'air de répondre ? Ah, c'est peut-être... Je vais juste enlever ça 3 ans. C'est ça. OK. Bon, peu importe. Voilà. Donc là, vous voyez, mon application se lancer, aller appeler un employé au hasard, prendre sa date de naissance et la modifier à une date au hasard. Et en permanence, je vous donne le nom physique du serveur sur lequel je suis. Ce nom-là n'a rien à voir avec le nom de la chaîne de connexion. Là, je fais un select add add server name. OK ? Donc, pour demander vraiment physiquement le nom du serveur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que bien sûr, ça, c'est sympa, mais ça ne va pas nous aider dans le cas de la bascule. Pourquoi ? Je remets juste l'ancienne valeur. Pourquoi ? Parce que le jour où ça va basculer, l'application n'a aucune connaissance de qu'il faut aller sur le 2. OK ? Et c'est pour ça qu'on a mis au point dans AlwaysOn la notion de listener. Donc, quand vous allez venir ici, vous allez retrouver dans votre groupe, dans votre groupe, vous allez retrouver les 4 réplicas avec leur statut. Vous allez retrouver les bases de données qui sont protégées. Et il y a cette notion de listener. Et le listener, c'est quoi ? C'est simplement un endpoint, enfin un port TCP ouvert et qui va être à l'écoute pour vos applications. Et c'est ce port-là qui va charger de se mettre à jour en fonction du serveur qui est en ce moment actif ou pas. Et devinez quoi ? Ce listener, il est pris en charge par qui ? Par votre cluster. Donc, si je vous montre le service ici, vous voyez qu'il y a un service qui s'appelle BeloEvailGroup. C'est le nom de mon availability group que j'ai créé tout à l'heure. Et pour l'instant, il y a deux choses dedans. On va revenir dans l'assistant, enfin dans la configuration ici, et on va rajouter un nouveau listener. Ce listener, on va l'appeler BeloListener. Pareil, le nom est important pour la suite de ma dévail. 1403, il va écouter sur le port 1403 et puis je vais le mettre en IP statique. Donc, 192.168.2.70. Une IP non utilisée encore. OK ? Donc, maintenant, le principe, c'est qu'à tous vos développeurs, vous allez dire le serveur SQL, il répond soit au nom BeloListener, soit à cette IP-là. Je vais faire OK. Et là, ce que vous allez voir apparaître, c'est que dans la console cluster, vous avez vu qu'il y a automatiquement une ressource réseau qui est en train d'être créée au niveau du cluster et on va la ramener en vie et c'est AlwaysOn qui va s'occuper de mettre à jour cette ressource en fonction de qui est primaire et qui n'est pas primaire. Hop ! On va attendre qu'il finisse correctement. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le domaine contrôleur qui est mon client et au lieu de mettre ce nom-là, je vais mettre BeloListener. Et je vais faire un start. Voilà. Et vous voyez que ça donne la même chose, sauf que le nom, là-haut, maintenant, c'est BeloListener. Vous remarquerez qu'il n'y a même pas le nom de l'instance. C'est vraiment BeloListener uniquement et c'est lui qui saura mapper sur l'instance qui s'appelle SQL 2012, dans mon cas. Et vous avez l'instance qui répond ici. Alors maintenant, quand on opère l'Oyzen-Novey-T-Group, on a un dashboard qui est super bien fait, à mon sens. Vous revenez sur votre groupe ici, vous faites clic droit, chaud dashboard. Et on va vous montrer quelque chose qui est quand même joliment fait. Bien sûr, tout ça, c'est le résultat d'une vue. Vous appelez la vue et vous avez la même information. Sauf que là, c'est présenté de manière un peu sympa. Donc là, vous voyez l'ensemble de vos quatre nœuds avec leur état. Je vais enlever juste la bulle. Avec son état, qui est primaire, qui est secondaire, qui est en automatique failover ou pas. Et enfin, qui est synchronisé et qui est en cours de synchronisation permanente. C'est la synchrone, vous vous rappelez. Et en bas, vous avez, encore une fois, les états de tout le monde et aussi le fait que pour le cadre, par exemple, vous avez du data loss possible. Ça ne veut pas dire que vous avez perdu de la donnée. Ça veut dire juste que potentiellement, vous pouvez en perdre comme vous êtes en asynchrone par définition. Parfait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un failover. Et on va dire, écoute, moi je suis en mode maintenance là et je voudrais maintenir mon serveur 1 parce que j'ai des services pas qu'à passer, des Windows Updates. Donc je veux basculer tout ça sur le 2. Et je vous rappelle simplement que le DC continue la tournée ici, l'appli. Donc on vient là, on fait clic droit, failover. L'assistant va me dire, ok, vers où tu veux basculer ? Moi je veux basculer sur le 2, l'instance numéro 2. Il me dit, comment je me connecte à l'instance numéro 2 ? Je dis, ben voilà, avec ses credentials. Donc il se connecte avec mon compte courant. Et là, il va faire la bascule. Et pendant qu'il fait la bascule, donc là vous voyez qu'il est en train de faire un certain nombre de choses et pendant qu'il fait ça, on va revenir ici. Là vous voyez le temps de la disponibilité que je vous calcule en secondes. Et vous allez voir que normalement aux alentours, si c'est prédictible, aux alentours d'entre 25 et 28 secondes, ça devrait basculer. Sachant que dès que ça a basculé, ça revient à 0. Donc hop, ça y est, c'était 22 secondes en fait. Là c'était 22 dans le cas. Voilà. Et là maintenant, l'application a automatiquement recommencé à parler à qui ? Au 2. Et qui lui répond 2 ? C'est le BeloListener là-haut. Ok ? Dans l'application, il n'y a aucun... La seule chose de l'application, c'est qu'elle fait un retry dès qu'il y a une erreur. Elle plug l'erreur et elle retry. Donc ça, c'est la notion protection automatique mais planifiée. C'est moi qui l'ai demandé. Maintenant, on va faire une protection automatique mais non planifiée. Donc pour vous simuler que mon 2 a un problème maintenant, je ne vais pas le simuler, je vais vraiment le faire. Donc je vais aller dans la configuration Hyper-V de ma VM et je vais dire ici que cette VM n'a plus de carte réseau. Bon, je suis en train explicitement soit de faire tomber la carte réseau du serveur 2 soit de faire tomber le routeur qu'il y a entre ce serveur 2 et les autres. Et là, ce que vous allez voir apparaître, c'est de la même manière, hop, le 2 s'arrête de fonctionner. On est à nouveau en indisponibilité et vous allez voir que dans le même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le même temps, la bascule va avoir lieu et on va revenir sur le 1 puisque je vous rappelle que c'est le 1 et le 2 qui sont en automatique l'un pour l'autre. Donc 19, 20, 21, 22, c'est parti. Voilà. OK ? Voilà, donc ça, c'est le mode de fonctionnement de l'Oyzen nominal. Alors, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai besoin de mon serveur 2 pour la suite, je vais le faire revenir à la vie. Hop, et voilà, et automatiquement, l'Oyzen va voir qu'il est arrivé et que globalement, il va le réintégrer dans l'ensemble des choses. OK, donc voilà, on vient de voir ça dans la démonstration. Donc le principe, c'est le suivant, c'est qu'en fait, typiquement, voilà ce qui se passe behind the scene, backstage, derrière la scène. Imaginons que vous ayez deux groupes d'evaliability, le 1 et le 2, et moi je vous rappelle que dans mon cas, c'était below avail group, c'était ça mon groupe d'evaliability. Donc imaginons que vous êtes sur le 2 et que le 2, le groupe 2, est porté par le serveur numéro 2, qui est ici. D'accord ? Donc, on va dire qu'on va demander, imaginons que le DBA demande une bascule de ce groupe de disponibilité sur le nœud 1. Qu'est-ce qui va se passer ? SQL, donc lui, il va envoyer une requête SQL qu'on va voir ensemble dans un instant. Ça va dire, SQL va donc confirmer au cluster en disant, attention, je veux que le nœud 2 ne porte plus le availability group, mais ce sera le nœud 1. Le cluster va confirmer au availability group qu'à partir de maintenant, c'est plus ce nœud-là qui porte ce groupe-là, mais il lui dira dans un instant lequel c'est. Ensuite, les clients sont déconnectés du coup du groupe. C'est le moment d'un date disponibilité que vous avez vu, qui a duré 22 secondes dans mon cas. Là-dessus, le cluster va dire au nœud 1, maintenant, c'est toi qui va porter le groupe en question. Du coup, le groupe en question devient actif. Ça veut dire que les clients maintenant qui étaient sur un listener automatiquement sont redirigés sur ce nœud-là. C'est ce qui m'est arrivé moi tout à l'heure dans mon application. Mais maintenant, il y a un dernier problème à résoudre, c'est comme on dit au secondaire que maintenant, le primaire c'est lui et qu'il faut recommencer la communication avec le primaire. Pour ça, il y a une notification qui est envoyée à chacun des AG sur chacun des nœuds en disant attention, le nouveau primaire c'est le 1. Ces deux groupes d'AG vont se connecter au primaire en disant bonjour, je suis le secondaire donc il paraît que c'est toi le primaire. Salut, ça va bien ? Et à partir de ce moment-là, le primaire recommence à renvoyer les journaux de transaction pour les secondaires. OK ? En parlant d'envoi de journaux de transaction, voilà comment c'est organisé. Donc en gros, quand vous faites un commit côté applicatif, on va faire un flush du log qui est dans le cache dans le journal de transaction d'SQL. Pourquoi ? Pour éviter qu'à un moment donné la machine tombe et qu'on perde la transaction. Ensuite, en parallèle, et ça c'est très important, en parallèle, il y a un log pool qui a été créé. C'est un nouveau composant qui apparaît à QServeur 2012. C'est en fait l'équivalent d'un buffer pool mais pour les blocs de transaction. Donc il y a un log pool qui est créé et dans lequel sont mis les blocs de transaction qui viennent d'être effectués. Vous avez maintenant un log capture qui va venir en manière asynchrone aller chercher et récupérer les choses qu'ils doivent transmettre au secondaire. Là-dessus, sur le réseau, on passe la barrière réseau. De l'autre côté, on a un composant qui s'appelle le log apply qui va faire justement l'opération inverse qui va aller dans le cache du secondaire, poser les blocs de transaction qui sont arrivés. On appelle ça faire du log garden. C'est le principe de dire une fois que c'est dans le cache, je veux absolument stocker sur le disque pour la même raison que le premier. C'est-à-dire que si la machine tombe, je veux pouvoir faire du recovery, pouvoir rebooter la machine et faire du recovery. Et enfin seulement, on acknowledge ici le commit. Ça c'est dans le mode synchrone et c'est là où on dit au client en finale, c'est bon, ton commit a été bien pris en compte, on est sûr qu'on n'a pas perdu d'informations. Et après, de manière asynchrone, on a ce qu'on appelle le redo thread qui va faire le principe de rejouer le bloc de transaction sur la base de données. Pour ceux qui connaissent bien le database mirroring, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est exactement comme ça que marche le database mirroring à ce petit détail près. Le log pull qui n'existait pas dans 2008 R2, mais sinon, le mécanisme c'est le même. Alors, le verify group virtual name, on l'a vu tout à l'heure quand j'ai créé mon listener, ça a créé justement un novelty group virtual name. Et c'est ça qui s'appelait dans mon cas bello listener et qui portait en fait le principe que le 1 est primaire ou que le 2 est primaire ou que le 3 est primaire. Donc le principe est le suivant, c'est que quand votre application n'arrive plus à se connecter, ce qu'on bascule, ce que le cluster bascule, c'est non seulement, en fait, dans la prévie, c'est non seulement votre groupe de base de données, mais aussi ce virtual name, ce listener. C'est ce qui permet après au client de pouvoir venir se reconnecter automatiquement et que ça marche. Ok. Alors maintenant, on va partir à la deuxième partie de la démo. On a expliqué que quand on a plein de secondaires et notamment 4 avec Always-On, on peut avoir 2 synchrones et 2 asynchrones, c'est dommage d'avoir autant d'hardware et de ne pas pouvoir en faire autre chose. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec cette notion d'active secondaries, c'est-à-dire des secondaires actifs sur lesquels vous allez pouvoir faire deux choses essentiellement aujourd'hui, de la lecture dessus, donc toutes vos solutions de report peuvent directement taper les secondaires et deuxièmement, les backups. Alors le principe est simple, c'est que imaginons qu'en nominal, on soit comme ça, c'est-à-dire que le primaire est à gauche, le secondaire est à droite, vous avez compris le mécanisme d'envoi des blocs de transactions qui se passent en temps normal, vous pouvez plugger une solution de report sur votre secondaire et ce qui est intéressant, c'est que si à un moment donné on doit basculer les rôles pour une raison ou une autre, ce que vous attendez, vous, du système, c'est quoi ? C'est que le report il aille sur le 1 maintenant. Vous ne voulez pas que le report continue d'aller sur le 2 qui est devenu primaire parce que tout votre principe justement c'est de séparer les charges entre le reporting et l'activité. Donc du coup, les journaux de transactions sont maintenant envoyés dans l'autre sens et vous allez voir qu'automatiquement toutes vos solutions de read-only vont être répercutées sur le nœud numéro 2. Ok ? Alors, voici la sélection de ma démo. Donc dans mon cas, le 1 sera le primaire. C'est le cas dans lequel, oui, là on est rebasculé en 1 primaire. Le report va être donc se connecter. Donc je vais dire voilà, quand le 1, alors le principe c'est qu'on dit je veux que le secondaire 2, 3 et 4 soient accessibles dans la lecture. Je ne suis pas obligé de mettre les 3, je ne peux en mettre que 2 ou 1. Mais après, on va créer une espèce de route, on appelle ça la read-only routing list pour dire quand le primaire c'est lui, voilà le premier read-only sur lequel tu vas, le 2. Si le 2 n'est pas là, tu vas sur le 3. Si le 3 n'est pas là, tu vas sur le 4. Maintenant, si c'est lui qui est primaire, le premier nœud de lecture sur lequel tu vas, c'est celui-là. Si lui n'est pas là, c'est celui-là. Et si lui n'est pas là, tu reviens là. Voilà, et c'est ce qu'on appelle chacun des nœuds. Donc le principe, c'est que vous vous mettez à la place du nœud qui est primaire et vous dites quand lui est primaire, vers où j'oriente mes applications de read-only. Et le principe ici, c'est que la beauté de l'affaire maintenant, c'est que vos solutions de report, on va les protéger, et ça, on ne l'avait pas avant, on va les protéger avec les autres nœuds secondaires. Vous avez une solution de report qui tourne là-dessus. Les clients me disaient souvent OK, je comprends bien la réutilisation du hardware, c'est génial. Par contre, si je fais une solution de report où ma direction générale a accès à tous les bilans comptables régulièrement, comment je protège ça ? Et vous ne pouvez pas m'expliquer que vous êtes déjà content de récupérer le hardware du secondaire et soyez content déjà avec ça. Voilà, maintenant, on leur dit, pas de souci, vous récupérez le hardware des secondaires et en plus, s'il lui tombe, on basculera automatiquement sur le suivant dans la routing list. OK ? Débo, comment on met ça en œuvre ? Donc, on va laisser tourner ce petit gars là, tranquille. Hop, alors on est sur le 1, donc je vais faire un rafraîchissement, voilà, on est bien revenu primaire, je vais fermer ça, ça ne sert plus à rien. Clique droit, propriété, hop, ici je vais dire, moi mes nœuds, ah oui, pourquoi je n'ai pas ma loupe là ? Voilà l'état dans lequel je veux le mettre au niveau de la partie readable. Donc vous avez no, donc non accessible en read. Alors attention, c'est pareil, c'est la première fois, c'est un peu confusing. Ces paramètres là ne s'appliquent que dans le cas où le nœud en question est secondaire. OK ? Quand il est primaire, il est primaire, il répond au read et au write. Là, on est d'accord que ces paramètres là, on les applique, c'est l'hypothèse, si ce nœud là tombe en secondaire, voilà ce que je veux faire d'un point de vue readable. Donc vous avez le choix entre no, facile à comprendre, yes, facile à comprendre, read intent. Ah, c'est un peu plus chaud, pourquoi ? On dit, si vous voulez que vos applications qui n'ont pas forcément été prévues pour faire du read only, ne puissent pas accéder au secondaire en read only, vous vous mettez en read intent only. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vos applicatifs qui vont essayer d'y arriver, s'ils ne montrent pas patte blanche en disant je suis capable de faire du read only, et je le sais, je te le dis, fais-moi confiance, eh bien, ils ne pourront jamais accéder au secondaire readable. OK ? Je vais vous montrer comment ça marche dans un instant. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de mettre les quatre nœuds de mon cluster en read intent only. Encore une fois, ça, ça veut dire simplement comment tu te comportes quand tu seras secondaire. OK ? Euh... Voilà. Alors maintenant, la configuration de tout ça. Je vais faire en sorte que les read only soient secondaires, mais je n'ai pas fait cette notion de route, vous vous rappelez ? Le fait de dire le premier, c'est celui-là, le second, c'est celui-là, etc. Alors je vais venir sur le DC, et ici, j'ai un petit script. Le script qui compte pour vous, c'est celui-là. Hop. Voilà comment on fait. Vous allez altérer le groupe que vous voulez toucher et vous allez exposer chacun des nœuds. Un, deux, trois, quatre, sous la forme d'un endpoint. Et donc, il va falloir trouver les numéros de port qui sont utilisés par chacune des instances par défaut quand elles se lancent. Sauf s'ils avaient fixé vous, 143. Mais vous savez que SQL, c'est gérer les ports dynamiques. Alors tout le code qui est avant, c'est simplement du code qui va interroger la registrée de chacune des machines pour aller récupérer le port qui a été choisi. Donc j'exécute ça et il va me construire les requêtes que je viens juste de vous montrer. Donc si j'exécute ça, hop, je copie le résultat, je vous le montre dans le bloc de notes. Hop. Et si je bascule ici, je colle ça. Ce que je veux juste vérifier, c'est que les ports n'ont pas changé. Donc 49, 259. Voilà. Ça a l'air, bon, visiblement, il y a un cache dans SQL donc à chaque fois qu'ils rebootent, ils reprennent les mêmes ports. OK ? Mais c'est exactement la même requête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter ça. Alors, je vais l'exécuter sur le 1. Il faut l'exécuter sur le nœud qui est primaire. D'accord ? C'est le nœud qui est primaire. De manière générale, le Wazon, il se configure toujours sur le nœud qui est primaire. OK ? Hop. Alors, on exécute ça. Donc là, on est en train de dire à le VT Group, voilà, les quatre nœuds sont accessibles et voilà les URL par lesquels endpoint par lesquels ils vont être accessibles. Et enfin, la fameuse routing list, ben la voici. Pareil, il faut la faire sur la 1. C'est super simple. Vous allez dire, voilà, prenons celui-là par exemple, parce qu'il est plus bas pour ma... Comme ça, je n'écarte pas ma veste. Le groupe de Beloved VT Group, si par hasard le 2 est primaire, à ce moment-là, le premier nœud de lecture vers qui tu renvoies, c'est le 3, après c'est le 4 et après tu reviens sur le 1. Bien sûr, cette ordre-là, il est complètement arbitraire. C'est moi qui l'ai choisi parce que c'est logique à suivre. Vous mettez ce que vous voulez là-dedans. Quand c'est le 3 qui est primaire, 4, 1, 2, et ainsi de suite. Pourquoi il n'y a pas la ligne quand c'est le 4 ? Parce qu'il ne peut pas être primaire, effectivement, parce qu'il est asynchrone. Bravo, ça suit. Alors, on y va, on va configurer cette affaire. Voilà. Et bien maintenant, il se trouve que j'ai fait une petite application report. Aussi belle que la première. Ici, cette application report, elle fait, elle interroge la même base d'Adventure OX et elle demande simplement quelle est la dernière date de modification de l'enregistrement employé. Vous avez compris que comme ça, elle passe son temps à mettre à jour, en terre aussi, je dois avoir toujours la date du jour, la date du moment. D'accord ? Vous notez que je fais B le listener. Start. Voilà. Voilà, mais non, parce que là, il est en train d'attaquer le primaire. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux qu'il attaque le secondaire. Et c'est justement là que vous allez montrer quoi ? La fameuse patte blanche. Et vous allez dire, moi, mon intention, c'est de faire du read-only. Et le simple fait de faire ça, et voilà que l'application a automatiquement été redigérée sur le 2. Dans ce qu'on va faire comme scénario maintenant, je vais revenir sur mes slides. Le scénario est le suivant. Aujourd'hui, je suis configuré comme la première ligne. J'ai un primaire qui est le 1 et mon premier secondaire, dans l'ordre, c'est celui qui fait du read-only. Je vais vous montrer un problème non planifié. Donc, je vais arrêter le 2. Comme tout à l'heure, je vais bloquer la carte au réseau. Et donc, je m'attends que dans ma route, il enchaîne sur le 3. D'accord. Allons-y, pour vérifier. Donc, j'arrête le 2. Hop. Donc là, bien sûr, au bout d'un moment, je vais vous enlever le petit truc là. Il est indisponible, comme vous le voyez ici. Donc, bien sûr, je ne sais plus combien de temps il met pour basculer. Bien sûr, de l'autre côté, ça tourne. Parce que le 1, lui, il n'est pas touché. C'est bon signe. Vous voyez qu'il passe par plusieurs étapes. Par plusieurs étapes. Et là, automatiquement, on l'a basculé sur le 3. OK ? Et la deuxième démo dans ce... Ici, c'est le mode planifié. Imaginez maintenant que mon primaire, qui était ici, je décide de faire une bascule du primaire sur le 3. Là, je vous montre deux choses dans cette démo. La première, c'est qu'on peut aller au 3, même si le 3 n'était pas dans le mode automatique. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas automatiquement pris en charge qu'on ne veut pas y aller. Et du coup, ça vous montre quoi ? Ça veut dire que si je suis sur le 3, comme en ce moment, mon report est sur le 3, automatiquement, il devrait aller sur le 4. Puisque vous vous rappelez que j'ai fait un truc simple pour que vous puissiez suivre les séquencements des serveurs. Sinon, c'est l'enfer. Même moi, je m'y perds. Alors, pour la bascule, je vais décider de changer. Voilà, en fait, comment on fait une bascule. Vous avez vu le wizard, là, qui vous fait cocher machin. C'est ça qu'il fait, à la fin. Il ne fait rien d'autre que ça. Vous vous connectez sur le nouveau primaire sur lequel vous voulez aller et vous faites alter availability group failover. Et vous dites quoi, SQL ? Ce groupe-là, je veux maintenant qu'il soit porté par cette instance-là. Alors, on a dit qu'on voulait basculer sur le 3. Hop. Là, c'est en train de s'exécuter encore le failover, côté SQL. Là, vous avez, les deux, évidemment, sont en mode bloqué. Donc, en théorie, ici, lui, il va basculer du 1 au 3. Et si tout se passe bien, l'autre devrait basculer du 3 au 4 pour la partie ride. Je ne sais pas si je suis clair. Donc là, il a bien basculé sur le 3, comme prévu. Donc, le 3 est bien capable de prendre en charge le traitement. Et ici, il a basculé sur le 4. OK ? Donc, ça veut dire que même quand le secondaire ride passe en primaire, on continue à respecter vos choix et à vous rediriger correctement vers les bonnes choses. OK ? On est presque à la fin. Ce n'est pas vite, en fait. Dernière étape de l'active secondaire, c'est les backups. Encore une fois, beaucoup de clients nous ont dit « Moi, j'aimerais bien, si possible, ne plus faire mes backups sur le primaire. » ça me prend de la CPU pour rien, des IOs pour rien, et je préfère faire bénéficier mes applications ou LTP du primaire et offloader mon backup sur le secondaire. Mais pour ça, il faut que je sois garanti dans la tête que le backup que j'ai sur le secondaire, il est bien bon. Il n'y a pas de surprise et que quand je restaurerai de là mon système, ça marchera. Donc là, évidemment, on vous le garantit. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire des backups où vous avez envie. Donc, vous vous rappelez la configuration que j'avais faite ? J'avais fait une confération en disant que les trois premiers nœuds, alors que déjà, on ne faisait un backup que sur les secondaires. Je ne voulais pas que le primaire soit utilisé. Deuxièmement, j'avais donné un poids, une priorité à mes secondaires. J'avais donné 75 au premier, 50 au deuxième, et 25, c'est sur 100, et 25 au troisième. Donc si les trois sont ensemble et sont disponibles, il va sur le 1. Si le 1 disparaît, il va sur le 2. Et si le 2 disparaît, il va sur le 3. Voilà le scénario. Je vais lancer un backup. En ce moment, on va rebasculer en primaire 1. Ah oui, il faudrait peut-être que je... Il faudrait peut-être que je remette le 2 en place. Donc je remets le 2 à nouveau en vie. Et surtout, je rebascule sur le 1 au niveau de mon cluster, de mon availability group. Je veux que le 1 se porte le primaire. Comme ça, on repart d'une chose simple à comprendre. Donc le 1 est primaire. Je lance un backup. Je veux vous prouver que le backup va être fait sur le secondaire. OK ? Je bascule ensuite le primaire en 2. Donc lui, il est primaire, donc il n'a plus le droit de faire le backup. Or, qui reste ? Il reste le 1 et le 3. Et le plus fort des deux, c'est qui ? C'est lui. Il a 75. OK ? Donc c'est là-dessus qu'on fera le backup. Et enfin, je ramène le primaire... Enfin, je tombe la carte réseau du 2. Ça fait basculer le primaire automatiquement ici. Du coup, il reste plus que qui comme secondaire, plus que celui-là. et je refais un backup là-dessus. OK ? Ça ? Si ça marche, c'est bien ? Ah ! Quelle pression ! Alors, voici ce qu'on va faire. Ici, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais probablement vous êtes tous des pros. Dans les registreurs serveurs, vous pouvez classer vos instances par catégorie ici. D'accord ? Et vous pouvez exécuter des requêtes sur l'ensemble des nœuds qui se trouvent dans votre catégorie. Ça se traduit par ce magnifique rose fuchsia qui vous montre que cette requête n'est pas la même que celle-là. Quand c'est jaune, c'est qu'on est connecté à un serveur. Quand on est rose fuchsia, on est connecté à un groupe de serveurs. Pour ceux que la couleur dérange, vous pouvez la changer dans le management studio. Donc ici, le principe, c'est comment les applications qui font des backups vont-elles tirer partie de ça ? En fait, on a une nouvelle vue, une nouvelle fonction, pardon, qui s'appelle High Availability Disaster Recovery. Ça, c'était le nom de code de Always On avant. Avant, on l'appelait Hadron. H-A-D-R-O-N. H-A pour High Availability, haut de dispo. D-R pour Disaster Recovery. On, toujours on. Mais maintenant, le nom officiel, le marketing, c'est Always On. Donc, vous verrez beaucoup de H-A-D-R dans les fonctions en interne. Donc, H-A-D-R Backup is Preferred Replica. Vous exécutez ça sur un serveur et vous dites, voilà, moi, j'aimerais bien backuper AdventureWorks 2012, la base de données. Est-ce que, là où je me trouve en ce moment, c'est le réplicat qui est choisi par Always On pour faire le backup ? Et si cette fonction vous renvoie vrai, à ce moment-là, vous initiez le backup. Donc, à noter que tous les plans de maintenance, tous les outils de plan de maintenance, etc., ont été mis à jour pour générer en sortie ce code-là. OK ? Alors, moi, je l'ai écrit et notez ce que je fais. Je vais backuper ça dans un share qui s'appelle AO-Bello-DC Backup que je n'ai pas encore créé. Donc, on va aller sur mon DC. Hop, je vais créer ce share backup. De la même manière que tout à l'heure, vous m'excuserez, je vais le partager à tout le monde. C'est bien sûr pas ce qu'il faut faire dans la vraie vie. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que je fais ? Quand je vais lancer mon backup, je vais récupérer la date du jour et le backup s'appellera la date du jour, le nom du serveur sur lequel il est en ce moment, OK ? .trn. Alors, je vous rappelle que tout ça, je vais l'appeler sur les 4 serveurs d'un coup. Quand je vais exécuter cette requête, comme je suis branché sur le groupe ici, il va tenter d'exécuter ça sur les 4 serveurs d'un coup. F5. Oui, il faut peut-être se reconnecter parce que je pense qu'il a perdu à cause du switch tout à l'heure. Voilà. Donc là, vous notez qu'il n'y a qu'une seule ligne qui s'appelle backup in to, c'est-à-dire que le if on est rentré que dans une seule fois. Sur les 4 nœuds, il y en a un seul qui a dit, c'est en ce moment le préféré. Et si je vais dans mon fichier de backup, vous découvrez qu'ici, le serveur qui a été utilisé, c'est bien le 2 puisque le 1 est primaire. D'accord ? Dans mon scénario, maintenant, que je me rappelle, on fait une bascule planifiée. Donc on va dire au 1, maintenant, tu tournes sur le 2. Alors, on vient sur le 2 et on dit, tac, tu bascules sur le 2. Donc fatalement, en théorie, je n'aurais pu faire de backup sur le 2 parce que maintenant, le 2 est primaire. Donc mon principe, c'est qu'il va le faire où, le backup ? Sur le 1 parce que je lui ai donné un poids de 75 par rapport au 3 qui a un poids de 25 seulement. Je relance mon backup. F5. Oui. Pourquoi il ne m'a pas pris là ? Pour moi, il n'a rien exécuté du tout là. Est-ce qu'il faut que je rafraîchisse mes connexions ? Parce que déjà, j'arrive à... Il a fait la bascule, donc normalement, il doit quand même être capable. Voilà, il arrive à lire. Ça, c'est juste un problème d'exécution. Ce n'est pas le backup qui... Ah, ou alors, c'est la réplica qui ne répond pas. Ah non, bon, il fallait bien que j'aie un problème à un moment donné. Si je rentre dans le... Print Toto. Comme j'ai un clavier espagnol, croyez-le ou pas, anglais, espagnol. Donc, j'ai la Nina, la Jota, pour ceux qui ont fait l'espagnol quasi des petits. Je rentre en fait. Je rentre, mais là, il ne répond pas. qu'est-ce que j'ai oublié ? Deux secondes. Je vais passer sur le 1. Ce serait dommage de finir avec ça. Donc, maintenant, c'est le 2 qui porte l'affaire. C'est le 2 qui porte l'affaire. Qu'est-ce qui... Backup Preference. Secondary Online. Le 2. 75. Bon, magnifique. C'est un peu dommage. Parce que c'est une question de temps. Non. Bon, ben, super. Bon, ben, donc, ça ne marche pas. Ça a eu marché, je peux vous le garantir. Je décide à bien préparer mes démos, mais voilà, là, je ne sais pas ce qu'il y a. Ce qu'on va tenter, quand même, c'est une bascule, un non planifié. Donc, pour un non planifié, il faut que j'arrête le 2. Il faut que j'arrête le 2. hop. Donc là, en théorie, sur le 1, il va devenir principal. Sur le 2, oui, sur le 1. Voilà. Il est basculé principal. Et maintenant, si je retente un backup ici, donc il devrait aller sur le 3, en théorie. OK. Ah oui, transport level, c'est normal, puisque j'ai arrêté le 2, mais non, il ne le fait toujours pas. Bon, j'ai oublié quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais j'ai oublié quelque chose. C'est dommage, parce que ça me tue, la démo, là. Alors, en temps normal, vous auriez eu non. Ça ne peut pas être parce qu'il n'y a rien à back-upé. Ça m'étonnerait, mais... C'était ça. Je n'avais plus d'application qui mettait à jour la base. Je l'avais arrêté. OK. Bon, voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, vous avez vu le principe, le 2 et le 3 ont été back-upés, là. Maintenant, la question, c'est quelle est la manière de restaurer ça ? Parce qu'on voit tout de suite l'enfer dans lequel on parle. Parce qu'en fonction du back-up qu'on lance, c'est back-upé par l'un, puis par l'autre, puis par l'autre. Et moi, quand je vais vouloir restaurer tout ça, vous savez qu'il y a une chaîne à respecter et un ordre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment on restaure une base. Donc, on est d'accord ? Je vais aller sur le share. Non, je vais me mettre sur le 1. Imaginez que l'administrateur vient ici et puis il veut restaurer la base. Sur le 1, il a accès au share qui s'appelle AOBello-DC. Je suis dégoûté. Il faut que je m'en remette. Alors, je fais l'air de rien, mais je suis détruit intérieurement. Alors, restaure. Database. Donc, on va dire qu'on restaure depuis des devices. Et ici, je vais dire, voilà, je vais te filer, moi, le répertoire des backups, ici. Et tu vas en prendre tout ce qu'il y a dedans. Ok ? Mais le problème, c'est que ça, le backup d'adventure, j'en avais déjà fait une autre partie avant. Ne serait-ce que pour le mettre dans l'Wayzone. D'accord ? Et l'autre partie, je l'avais mis dans un share qui était non pas sur DC, mais sur serveur 1. On l'a créé ensemble en début de session. Ok ? Vous vous rappelez ? C'est celui, il y avait le full backup, là, notamment. Je vais rajouter ce chemin-là. Oui, je sens qu'il y en a qui vont monter au plafond, là, et ils peuvent. À partir du moment où j'ai fait ça, je fais... Donc, il va analyser l'ensemble des backups. C'est ça, enfin, c'est le terme. Il va analyser les backups et en théorie, et en théorie, quand il aura fini, il va me libérer ce petit bouton magique qui s'appelle timeline. C'est ça que je voulais vous montrer. Ou pas, parce qu'il a envie de... Il a envie que ça se passe mal aujourd'hui, entre nous. Oui, je ne sais pas, il... Ok, voilà. Et donc là, il m'a reconstitué, en fait, l'ensemble de ma chaîne, sachant que ces 4 backups qui ont été faits sur 3 serveurs différents et en plus, à des endroits différents, mais regardez ça. Si ça, ce n'est pas de la balle. Donc là, je dis, écoute, moi ce que je voudrais, c'est que tu me montres en fait à l'échelle de l'heure et j'aimerais bien remonter ici, en fait. Tu te places là et tu fais OK. Et là, vous verrez, quand vous aurez 400 backups faits par des serveurs que vous ne savez pas lequel a été utilisé à ce moment-là, ça, c'est le genre de fonctionnalité qui va vous intéresser. Ok ? Voilà, c'était la partie backup, donc désolé pour le petit contre-temps. Donc, une conclusion. Donc, AllWison, c'est de loin, jusqu'à présent, la solution de haut dispo qui est la plus complète qu'on ait jamais produite pour SQL Server avec un ensemble d'avantages significatifs. Le fait de pouvoir avoir jusqu'à 4 nœuds secondaires, donc 5 en tout avec le primaire. Le fait de pouvoir réutiliser vos secondaires de manière active, dans le sens qu'ils sont accessibles en read ou ils peuvent faire du backup, donc pour pouvoir faire de l'offload de vos informations. On va juste regarder les choses ensemble. Plusieurs bases de données à protéger, plusieurs secondaires, synchrone ou asynchrone. Vous avez droit à deux synchrones et le reste asynchrone, donc deux. On supporte la compression et l'encryption nativement. On sait faire du failover automatique entre deux nœuds ou manuel sur le troisième nœud secondaire. On a une politique flexible de bascule. On gère automatique page repair, donc dès que vous avez une page corrompue sur un des nœuds, automatiquement, on ira chercher l'autre page sur les nœuds secondaires qui sont disponibles. Ça, on l'avait déjà aujourd'hui dans notre database Veroing, donc c'est vraiment très utilisé. Le fait que ce soit accessible en lecture, le fait qu'on puisse faire un backup sur les secondaires, le fait de pouvoir rediriger automatiquement les applications via le fameux listener, le fameux virtual name. Et je vous rappelle qu'on sait rediriger les applications non seulement au LTP et read-write vers le bon primaire, mais aussi les applications read vers le bon readable secondaire, pour essayer de faire en sorte de séparer les charges. L'assistant de configuration, vous avez vu qu'il est assez intuitif, on fait next, 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 c'est quand même, bon, après il produit un script, donc après, pour ce qu'adore le script, vous mettez les doigts dedans. On a un dashboard qui vous permet de voir en temps réel où est-ce que vous en êtes, qui a basculé, qui a pas basculé. On est totalement intégré à System Center, donc le management pack pour 2012 tiendra compte de l'Oyzen, donc ceux qui aiment bien passer par System Center pour manager ce qui est normal, pour manager l'ensemble de l'IT, pourront continuer à le faire avec l'Oyzen. Je vous ai montré PowerShell, j'ai configuré ma partie l'Oyzen depuis PowerShell, donc on a l'extension qui va bien pour l'Oyzen. Et enfin, on a une infrastructure riche en diagnostics qui c'est la fameuse session XE dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dès que vous créez l'Oyzen, dès que vous configurez l'Oyzen, automatiquement, il y a une session XE dédiée à l'Oyzen qui s'appelle l'Oyzen Health, santé de l'Oyzen qui sera créée pour vous pour que vous puissiez récupérer les événements qui vont bien. Voilà, si vous avez des questions, je prends. Vas-y. Quelle est l'intégration avec la réplication ? Très bonne question. La question c'est quelle est l'intégration avec la réplication ? Réponse, 17h, aujourd'hui, Jean-Yves Devant, programme manager de la réplication qui fait une session précisément là-dessus. Voilà. D'autres questions ? Non, je ne vais pas lui couper l'herbe sous le pied à sa collègue, donc on est entre amis là. Je ne vais pas couper l'herbe sous le pied de mon collègue qui fait justement une session là-dessus. Je ne vais pas donner de réponse maintenant. Oui ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Oui, la réponse est oui. J'ai trouvé la réponse indirectement. Quand on était en SQL Server 2012 CTP3, nous, on a basculé notre SAP, puisqu'on tourne sur SAP en interne chez Microsoft, on a 6 Tera 5 de base de données. On l'a basculé sur 2012, mais on est resté en mode database mirroring. Et depuis un mois, trois semaines, on a basculé notre SAP en Always-On. Et on ne l'aurait jamais fait si SAP n'avait pas validé ça. On est la première implémentation au monde à utiliser Always-On avec SAP. Sur la version RC0, SQL. Oui ? Oui ? Ah, c'est une très bonne question. La question, c'est pour le enregistrement que je la répète. Quel est le niveau d'isolation de la transaction quand on fait du... Quand on utilise les secondaires en Read-On.ly ? En fait, on bascule automatiquement les secondaires en Snapshot Isolation pour éviter de limiter les blocages et les lock prix entre le read et la partie application des blocs de transaction. Je n'ai pas du tout entendu. les queries ignorés ? Oui, exact. Query, hint, ignoré. Ensuite. Au passage, puisqu'on en est là, les stats, sur les secondaires, parce qu'on aura éventuellement besoin de stats, ne sont pas créés dans la base mais dans TempDB. Donc, c'est les stats temporaires juste pour la partie read-down. Oui ? En termes d'activité, vous voulez dire ? C'est-à-dire que si la CPU, pas aujourd'hui, ce n'est pas ce que va sortir le produit aujourd'hui, je n'ai pas dit qu'on ne regarde pas ça attentivement. Il ne faut pas dire à fond. Mais ce ne sera pas pour 2012. Alors, la question, c'est est-ce que le groupe de viability peut être modifié pour ajouter ou supprimer des bases ? Absolument. À n'importe quel moment, vous faites Add Database et vous supprime Database et vous ajoutez dynamiquement les choses sans aucun problème. Il repartira dans la même chose qui est que soit il vous laissez faire un backup et il fera le restore sur les nœuds en question. Soit si la base est trop volumineuse ou que vous voulez gérer ça, vous le faites vous-même, le backup, le restore sur les nœuds secondaires et après vous faites rejoindre la nouvelle base dans le viability groupe en les pointant sur les autres bases. Dans la vraie vie, la plupart des clients, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont faire eux-mêmes leur backup et leur restore parce qu'en la vraie vie, on n'est pas dans des bases à 2 mégas. Donc, on ne laisse pas faire l'assistant. Autre question ? Oui ? Oui ? Alors, non. Ils n'étaient pas en mode sécurité intégrée. Bonne question. La question, c'est au niveau sécurité et logon applicatif, vous savez tous que les logons sont stockés au niveau de l'instance. Est-ce qu'elle serve là par défaut ? Et que globalement, quand on veut basculer sur un autre serveur secondaire, on doit faire l'opération maintenance nous-mêmes de créer les logons sur l'autre instance et après quand la base basculera, elle pourra automatiquement récupérer ça. Sachez qu'il y a une bonne nouvelle puisque dans 2012, on a ce qu'on appelle les contained databases. Et les contained databases des scénarios 2012 règlent exactement ce problème-là. C'est le fait de dire que désormais, vous aurez la possibilité de créer des comptes et des mots de passe dans la base. Et ils ne seront pas créés au niveau de l'instance mais dans la base. Donc, fatalement, quand vous ferez un backup de cette base et un restore, vous récupérez vos logons et vos mots de passe avec. Et bien sûr, si on bascule d'un nœud primaire vers un autre, vous récupérez fatalement vos logons et vos mots de passe. Donc, avec ça, vous pourrez combiner cette problématique que vous décrivez ici. Non, non, non. Mais l'angle de la question, c'était quand même la sécurité. Maintenant, la protection par Always On des bases de données systèmes, je ne sais pas mais je crois que ce n'est pas géré. Il me semble qu'il faut le protéger par ailleurs. Mais il faut que je check ce point. Je ne vais pas répondre à une bêtise. Ça enlève, oui, mais après, il y a Master. Voilà, c'est bon. Il faut que je check ce point. Je ne m'avance pas sur la réponse là parce que je ne vais pas regarder. Je ne sais pas si elle me dit que non. Non. Elle dit que techniquement, non. Je répète pour l'enregistrement. Pour qu'après, qu'on se réécoute, on se dise ça. Autre question ? Non ? Ah, oui. 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 Donc, c'est pas l'horizon, là. D'accord. Si vous faites un snapshot sur une base miroir, on ne parle pas de l'horizon, là. Non, mais on essaie de procéder de la salaire, quand même, pour en faire de procéder la possibilité de la suite automatique. Pour dire, je sais toujours que l'horizon. Mais tout en ce temps, du data base mirroring, tel qu'on le connaît aujourd'hui ? Ou vous voulez faire de l'horizon ? C'est ça que je ne comprends pas. D'accord. Et ? Oui. Enfin, on ne fait pas snapshot, puisque les secondaires sont anticipes directement, sans snapshot. Oui, les filles ont envie d'avoir final... Ah, si vous voulez, volontairement. Ah oui, d'accord. vous avez besoin fonctionnellement d'un snapshot. Bon, ça, de toute façon, le listener, vous pourriez le créer manuellement dans le cluster. Je veux dire, n'oubliez pas que derrière, c'est le failover cluster. Et ce que je vous ai montré, c'est que l'horizon pilote le failover cluster. Maintenant, rien ne vous empêche de créer une ressource spécifique dans le cluster. Mais c'est à vous de la manager vous-même. Oui, si. Si. C'est un scénario intéressant. C'est ma... Vous avez vu la réponse, là ? Scénario intéressant. Je n'y avais jamais pensé, donc là, en direct, il faut que je dessine, que je fasse des cro-bars. Bon, merci pour la question. J'essaie de répondre sur mon blog, si j'ai le courage de le réactiver. Désolé, là, je n'ai jamais réfléchi à ça, donc il faut que je dessine. Oui ? C'est le même principe qu'aujourd'hui en miroir, je répète la question quand même. Donc la question, c'est imaginons une connexion entre un primaire et deux secondaires et qu'on ait un endpoint d'un des deux secondaires qui ne répond plus. C'est-à-dire que du coup, le primaire n'est plus capable de lui acheminer les journaux. Ça se comporte comme aujourd'hui dans la database mirroring. En la database mirroring, si le miroir, à un moment donné, disparaît, le primaire va enquiller tout ce qu'il a enquillé en attendant que le miroir revienne. Et dès que le miroir revient, il lui fait un petit paquet cadeau avec tout dedans et il l'envoie d'un coup. Là, c'est le même principe, sauf que maintenant, il y a plusieurs secondaires. Mais c'est la même approche. Rappelez-vous que technologiquement, les échanges qui ont lieu, c'est du database mirroring. Oui ? Est-ce que tu perds la production si jamais tes deux s'apprent pour vous ? Tu veux dire qu'elles s'arrêtent de fonctionner ? Oui. Est-ce que vous faites d'être exposées ? Non. Par contre, tu auras des événements XE20, XE, qui vont t'alerter, si jamais tu t'es abonné dessus, qui vont t'alerter que tu n'as plus de secondaire, que là, t'es fragile. Tu ne tournes plus que sur le primaire. Alors, by design, tu peux être amené à ne tourner que sur le primaire. Parce que, voilà, tu as tes deux asympteurs qui sont tombés. Aujourd'hui, on débit mirroring, c'est ce qui arrive. C'est le miroir... Quand c'est en mode avec témoin, si tu as le témoin et le secondaire, tu peux dire... Si tu as le témoin et... Et le secondaire. D'accord, oui, ça c'est pour éviter le split brain. OK. Alors, bonnes remarques. Alors, on va prendre depuis le départ. Dans la tabasse mirroring, quand on avait le principal, le miroir, et qu'on voulait une bascule automatique, le pire qu'on voulait éviter, c'était ce qu'on appelle le split brain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a deux nœuds qui prétendent être principales et qui répondent donc techniquement à deux types d'applications. Donc, comment ça marche ? Le témoin est là, vous avez le principal, le miroir. Quand le miroir ne voit plus le principal, la première chose qu'il fait, c'est qu'il demande au témoin est-ce que toi, tu vois le principal ? Bien sûr, ne faites pas passer le témoin et le miroir par le même routeur. Autant dire que quand le routeur tombe, plus personne ne voit plus personne. Mais admettons que vous avez bien fait des choses avec des routeurs différents à chaque fois. Si le témoin voit le principal et que le miroir lui a dit moi je ne le vois plus, bon, il y a un partout, le centre n'en touche à rien. Le miroir reste le miroir, le principal reste le principal. Si maintenant le témoin dit non, moi non plus, je ne vois plus le principal, donc ils sont deux à avoir voté que le principal n'est plus là, le miroir s'auto-promeut principal, mais pour éviter ce phénomène de split brain, quand le primaire constate qu'il n'a plus en visu ni le témoin ni le miroir, il assume que de l'autre côté ça a basculé. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met en miroir. Enfin, miroir. Il ne se met pas en carafe, il se met en miroir. Là, dans le cas de Horizon, on n'a plus de témoin. OK ? Et donc, pourquoi ? Parce qu'on est revenu dans le failover clustering. Et donc là, dans ma config, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne voulais pas rentrer dans les niveaux détails, mais bon, puisque vous posez la question. Dans ma config, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que j'ai deux nœuds pour l'automatique failover dans mon cluster et avec un nombre pair, on ne peut pas avoir ce fameux quorum pour éviter le split brain. Et ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est rajouter une troisième ressource dans le cluster. Alors un exemple, c'est de faire du file share witness. J'aurais pu le faire en direct, mais bon, je m'étais dit que ça serait compliqué à expliquer en plus de tout ce que j'avais à faire. Mais j'aurais créé une ressource supplémentaire qui est un file share witness. J'aurais eu mon fameux 3. OK ? Ce qui m'aurait permis d'être certain que je ne peux pas me retrouver avec deux nœuds qui soient actifs à un instant T. C'est ça ta question ? Oui. Parfait. C'était une longue réponse, mais... D'autres questions ? Oui ? Au bout de trois jetons, après, c'est payant. Oui, absolument. Comme on recommande de développer. Aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un moyen d'aider le client ? Il y a par exemple de gérer un pool de connexion ? Il y a une base qui est en cours ? Quand vous dites gérer le pool de connexion, rassurez-moi, il repose bien sur le pooling, le connection pooling de la station, enfin, standard, où il s'est fait son propre pooling de connexion. Non, parce que juste pour vous dire que le pooling de connexion existe de base dans la plateforme. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, mais j'étais en pooling off, mais c'était pour une autre raison. Ici, là, là, vous voyez, pooling false. Mais par défaut, le pooling est à vrai. C'est-à-dire que l'application en local, quand je fais un open et un close, le close n'est pas réellement fait. OK ? La connexion retourne dans le pool et si au bout de, je crois que le temps, par défaut, c'est 180 secondes, si au bout de 180 secondes, elle n'est plus réutilisée, cette connexion, c'est-à-dire que les mêmes critères, là, on la ferme physiquement. OK ? Alors, maintenant que vous avez ça, votre question, c'est ? Oui ? Non, non. Pas obligé. À partir du moment où, de toute façon, il va retenter de faire un appel à un execute query. J'imagine qu'on parle du code, maintenant. Donc, open, au moment où il fera un execute query, même si la connexion était ouverte, la bascule aura lieu. C'est juste que, by design, normalement, un développement, disons, sur plateforme Microsoft en 2011, c'est de faire open execute close. Mais ce n'est pas obligatoire. pour que le réseau marche. D'autres questions ? Non ? Bon. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements